Dans les premières sociétés, c'était, on appelait ça des sociétés « close ». À l'époque, mettons, il y a 3000 ans ou 2000 ans, ces sociétés-là survivaient difficilement. Et ils étaient unis contre un ennemi pour survivre. Mettons que je cultive des champs, on est une société, on a une certaine famille, on a des ennemis qui est l'autre bord, parce qu'on est une société « close ». Cette société-là, elle a un ciment, qu'on appelle. Son ciment, c'est où les mœurs et coutumes? C'est où la langue? C'est où la religion? C'est où la race? Il y a un ciment, un ciment qu'on appelle de première main, de sédimentation, la première sédimentation. Mais au fur et à mesure que les sociétés se complexifient, le ciment devient l'économie, devient le commerce, devient l'ouverture. Donc, on passe à une société ouverte. La même chose au niveau spirituel. Ce qui faisait la force d'une société « close », c'est-à-dire la langue, la race et la religion, devient un peu moins important. Et qu'est-ce qui prend de l'importance? La capacité de faire du commerce partout à travers le monde pour que tout le monde puisse manger. Et là, à ce moment-là, ça implique, ça ouvre une nouvelle vision d'une société ouverte qui s'appelle la possibilité qu'un territoire devienne, n'importe quel territoire géographique construit par l'histoire, devienne le nouveau territoire des droits de l'homme. Donc, le Canada, qui est un territoire géographique assez large, aujourd'hui accueille des immigrants de partout à travers le monde. Et l'important, c'est que les droits de l'homme garantis par la Cour suprême puissent permettre aux plus petits de la société d'avoir le même droit de se faire soigner, d'envoyer ses enfants à l'école, de manger, d'avoir des droits de bâtre, la même chance minimale. Donc, pour une société de droits, tu ne peux pas baser une société de droits sur la langue, la race et la religion. Tu es obligé de la baser sur l'ouverture d'un territoire géographique, en sens de Douglas, à améliorer la condition humaine dans son ensemble. Tu vois mon point? Et de là, la vie personnelle, le valeur et les quatre questions. Participe à l'état de droit. Puis là, tu t'en vas marcher le Canada. Nouvelle affaire, tu pars dans deux jours pour Halifax. Alors, c'est intéressant parce que quand je suis arrivé chez vous il y a sept ans, plus que ça, huit ans, que tu m'as accueilli avec une amitié exceptionnelle et que tu as tout filmé. À ce moment-là, je marchais au Québec. Et j'essayais de comprendre une notion qui s'appelait le pays oeuvre d'or. Tu te rappelles, quand je suis arrivé ici, c'était le pays oeuvre d'or, puis j'avais réfléchi. Et j'ai marché au Québec plusieurs années. Et là, j'ai fait des universités. Deux ans à l'Université de Montréal, deux ans à l'Université du Québec, deux ans à l'oratoire Saint-Joseph, l'hiver. Je travaille 15 heures par jour, 7 jours par semaine. Jusqu'à le temps que j'atteigne un cadre théorique à ouverture universelle. Maintenant que mon cadre théorique est clair, c'est-à-dire que j'ai confiance que notre territoire géographique du Canada peut devenir le pays oeuvre d'or au Canada, je me sens prêt à marcher le pays avec mes pieds. À le marcher dans l'anonymat. C'est l'idée de l'unité plutôt que de la division. D'aller visiter tout le monde. Je dirais l'unité dans le respect de la diversité. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand la Nouvelle-Écosse est entrée dans la Confédération, parce qu'il ne faut pas oublier que la Confédération, au tout début, il y a eu deux choses qui ont amené la Confédération. La première, c'est la peur d'être envahie par les Américains. La deuxième, c'était qu'au niveau économique, on n'était pas capable de se construire un chemin de fer si on était divisé. Parce que là, c'était un chemin de fer. Il fallait qu'on soit un chemin de fer. Et les gens ne mangeaient pas. Il y avait des difficultés économiques. Chaque population qui s'est unie au Canada en 1867, elle eut les mêmes questions. Il y avait la moitié de la population qui était contre, ce qu'on appelle les régionalistes, puis il y avait les centralistes qui étaient pour. C'était à peu près 55 ans. Alors, la Nouvelle-Écosse a vécu la même chose que le Québec. La moitié de la Nouvelle-Écosse était contre entrer dans la Confédération, avec A.O. entre autres. Elle était vraiment contre. Elle a fait tout pour en sortir. Puis l'autre moitié était pour. Donc, tu auras toujours une moitié qu'on appelle centraliste, puis une moitié. Mais qu'est-ce qui donne le droit à l'histoire de dire qu'on a pris le bon chemin? C'est qu'au niveau économique, chacun étant divisé, il ne pouvait pas y arriver. On crevait tout de fin. Puis au niveau de comment se défendre contre un autre pays qui, lui, est grand, car notre petit pays. Donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'une fois que l'histoire a fait le tri, aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation, on a intérêt à faire de son territoire géographique d'amener une nouvelle philosophie pour permettre à tout le monde de relaxer sur nos anciennes divisions. La langue, la race et la religion. Alors, de dire que ma vie personnelle, l'œuvre d'or, contribue à un futur pays œuvre d'or, c'est extrêmement intéressant et pour les migrants et pour l'Autochtone. L'Autochtone, ce que j'appelle l'individu de souche. Oui. Le francophone de souche. Et ça lui donne un goût d'ouvrir à l'autre, qui est nécessaire dans le monde d'aujourd'hui. Parce qu'on a tous besoin de manger, d'être en santé, puis d'avoir des familles, puis de ne pas être trop pauvre. Mais de se réaliser, vois-tu? Moi, ce que je vois dans ça, c'est que on pose des questions, on n'amène pas des réponses. Tout à fait. On pose la question de quel est ton rêve, puis là, il y a autant de réponses qu'il y a d'être humain. Il n'y a rien de dogmatique là-dedans. Tout à fait. Puis on amène ça dans la réalité, parce que là, on dit dans combien de jours? C'est ça. Qu'as-tu fait pour ton rêve aujourd'hui? Puis finalement, pas n'importe quel rêve, le rêve de pays œuvre d'or, d'une vie personnelle œuvre d'or, c'est comment ton rêve prend ses soins de la beauté du monde. Et c'est là pourquoi je marche le pays dans l'anonymat. D'ailleurs, pourquoi je ne mets pas mon visage devant la caméra? Parce que toi, tu es un artiste, donc ton visage à toi exprime très, très, très bien ce que mon propos intellectuel dit. Mais mon deuxième principe, c'est qu'en marchant un pays anonymement, parce que j'ai confiance dans le pays œuvre d'or de demain, je le marche par simple plaisir de dire, regarde, je marche déjà le pays œuvre d'or de demain. Oui, c'est ça. Et je le marche dans l'anonymat. Et ceci aussi pour dire que le seul endroit depuis que je marche depuis sept ans que je dis qu'on a déjà une prémisse du pays œuvre d'or, c'est les alcooliques anonymes à travers le Québec. Ah ça, c'est ma grande surprise. Dans chaque ville et village du Québec, où il y avait des alcooliques anonymes, j'allais, moi, qui ne boit pas, tu le sais. Oui, oui, tu n'as jamais pris le doute. Hein? Tu ne prends pas d'alcool. Non, je ne prends pas d'alcool, ni drogue, ni boisson, ni cigarette, ni rien. Depuis le bas, pour des raisons. Mais... Parce que ce n'est pas pratique comme vagabond. Tu t'es ramassé là la première fois dans les... Parce que... Tu as découvert les A comment? C'est quelqu'un qui m'amène sur la route désespérée, puis je m'en vais au A, viens-tu avec moi? Ah oui, OK. Mais maintenant, pour rendre service. Pour rendre service. Tu t'es retrouvé là. Et là, j'ai fait... J'ai regardé les A, puis j'ai dit, « Ah, mais mon Dieu, ils ont un pays œuvre d'or dans les villages, puis ils ne le savent pas. » Mais là, je suis allé dans différents mouvements des A. Et là, j'ai été impressionné. Voici exactement la fraternité que l'on recherche dans un pays. Maintenant, sous prétexte de l'alcool, parce que dans les A, ce n'est pas l'alcool qui est important, ni la religion. C'est que des êtres humains dans la fraternité viennent témoigner de leurs conditions humaines et de leur espérance d'une meilleure vie. Et c'est ça, un pays œuvre d'or. Oui. OK? Donc, là, ce que je m'en vais vérifier, est-ce que les A, c'est la même affaire à travers les provinces maritimes que j'ai vues au Québec? Et c'est juste pour moi une bonne intuition de comment on peut réaliser un pays œuvre d'or, dans le respect de la différence. Oui, oui, oui. C'est une deuxième partie de mon travail de recherche. J'ai 66 ans. C'est sûr qu'à 66 ans, un homme qui couche dans le bois puis qui marche dans le pays a intérêt à être... Avec un bâton, puis un sac à dos, a intérêt à être anonyme. Pourquoi? Parce que tout se passe dans une histoire d'amour entre la beauté du monde et moi. C'est une histoire d'amour puis l'histoire d'amour se cache toujours. Bien, ça, ça devient ta vie personnelle œuvre d'or à toi. Tout à fait. Tout à fait. Puis tu as le droit de la faire comme tu veux. Plus que ça. C'est une erreur que quelqu'un voit ma vie personnelle œuvre d'or et s'imagine que ma vie personnelle est supérieure à la sienne. C'est une grave erreur et une immense responsabilité. Bien, c'est pour ça qu'on dit ton rêve. Oui, parce que j'ai des gens sur ma route qui me voient puis ils disent « J'aimerais ça tout lâcher comme toi puis de m'en aller. » Et je me dis « Mais mon Dieu, si tu fais ça, tu vas me blesser profondément. » Parce que dans la vie, on ne lâche tout que si c'est sa vocation. Mais c'est un cas sur un million. La plupart du temps, la vraie vocation, c'est de ne pas lâcher les êtres humains que tu aimes et qui t'aimes. Et de devenir un pilier dans ta famille, dans ta région, dans ta ville. Donc, si c'est ça que tu retiens de mon message de tout lâcher pour aller marcher, c'est un drame terrible. C'est un drame de groupie. Ça, ça marche. C'est une grande blessure. Puis, à partir d'aujourd'hui, pour quelqu'un qui s'intéresse tout d'un coup à l'idée de sa vie personnelle d'œuvre d'art, on commence comment? Par exemple, le don de soi-même. Je dirais que la première question, prendre main de la famille. Elle décide d'avoir un enfant avec son mari. Un maman qui décide d'avoir un enfant. C'est sûr que c'est un rêve de 20 ans et plus. Ça ne sera pas toujours facile, la route. Elle doit être celle, à mon idée, qui porte le rêve de la famille. Elle le porte. Ta mère a fait ça. Elle a porté le rêve de la famille. Et en ce sens, on peut dire que ta mère a une vie personnelle d'œuvre d'art. Elle n'a jamais lorché, même si la situation était difficile. Marie-Rose. Tu comprends? Et chaque être humain qui porte le rêve, qui porte son rêve, a des conséquences de son rêve. Et là, à un moment donné, autrement dit, avant de t'engager dans un couple, vérifie donc le rêve de l'autre. Je dis souvent aux jeunes personnes que je rencontre aujourd'hui, quand tu rencontreras ton con, demande lui quel est son rêve. Dans combien de jours? Puis si son rêve t'intéresse, puis il t'intéresse à ton rêve, vous avez une meilleure chance dans la vie moderne d'aujourd'hui, où tout se consomme comme du McDonald's, d'avoir une vie heureuse en prenant soin du rêve de l'autre. D'ailleurs, quand je suis arrivé chez vous, il y a huit ans, la première affaire que j'ai dit en rentrant à la maison, Michel, quel est ton rêve? Tu m'as dit, c'est prendre soin du rêve de Marlene. Puis j'ai dit, Marlene, quel est ton rêve? C'est que Michel soit heureux dans son métier. Donc tout de suite, tu ne peux pas être un couple malheureux. On ne l'a jamais été d'ailleurs. On ne l'a jamais été. On a 30 ans de fête. Puis on est encore dans cette idée-là. C'est juste qu'on n'avait pas mis ça dans le contexte d'un pays œuvre d'art ou d'une vie personnelle œuvre d'art. Non, c'était dans le quotidien. Moi, c'était dans l'esprit de passer une bonne journée. Dans ma tête à moi, passer une bonne journée, c'est que les deux soient heureux dans le rassemblement. L'idée, c'est qu'à un moment il arrive des nouveaux outils théoriques qui consolident ce que tu avais construit intuitivement. Un outil théorique, ça fait juste mettre des mots sur ce que tu vivais déjà ou que tu rêves de vivre. Oui. OK. Par exemple, je lisais un livre 2015 d'un spécialiste qui enseigne à la Sorbonne, un grand, grand spécialiste mondial, l'invention de Dieu. L'invention. Ça, c'est extra. Qu'est-ce qu'il nous dit dans ce livre-là? Il dit, Dieu, je vais vous montrer quand il a été inventé et pourquoi il a été inventé. Et Dieu, aujourd'hui, on doit le réinventer à cause du contexte dans lequel on est maintenant. Alors, que Dieu soit conçu comme monothéiste avec le pape, les évêques, etc., c'était une nécessité à une telle époque. Il a été inventé là parce qu'il dit, bon, le Dieu judaïste, au tout début, il y avait deux dieux. Il y en avait deux, puis il s'attendait à tomber. Un, puis il explique toute la suite. Puis il nous dit, aujourd'hui, au 20e siècle, Dieu, c'est... Spinoza est arrivé à dire, Dieu, c'est la nature. Et c'était le Dieu d'Einstein. Moi, après avoir toutes ces lectures-là pendant plusieurs années, après avoir étudié toute l'histoire de la théologie, du protestantisme, du catholicisme, les exégètes, j'ai mis beaucoup d'années à étudier tout ça. Assez pour que, quand je suis tombé sur le livre L'invention de Dieu, je me suis dit, c'est formidable, parce qu'aujourd'hui, moi, mon Dieu à moi, c'est la beauté du monde. Ça ne donne pas plus d'explications qu'avant, mais c'est plus opérationnel dans ma vie. Toi, tu disais, le Dieu, c'est la vie. OK? Oui, oui, c'est ça. Mais l'important, c'est aujourd'hui qu'on a le droit de réinventer qui est Dieu. Puis on a le droit des mots qu'on a inventés pour représenter des idées, des situations. Tout d'un coup, ça a évolué au point où une personne peut comprendre que sa spiritualité peut l'exercer quand même dans un discours à lui. Mais on sort des dogmes aveuglants du passé. C'est possible aujourd'hui d'avoir une vie personnelle œuvre d'art à partir du moment où tu es conscient que ça peut t'arriver. Puis que l'impossible, on en parle de l'impossible puis on se rend compte de plus en plus que ce qui nous apparaissait impossible, tout d'un coup, devient possible. C'est sûr qu'on est passé ce qu'on appelle une société théocratique à une société de droit. Mais le passage entre les deux est très, très lent. Dans une société de droit dans laquelle tu as des juges de la cause suprême avec des partis politiques, dans laquelle ce qu'on appelle l'opinion des gens évolue lentement, le discours social. La cause suprême est là pour écouter le discours social et pour amener des décisions qui suivent les valeurs établies par la Constitution, mais en reflétant le discours social. Alors, on prend un pays aujourd'hui où est arrivé le vote sur le mariage gay dans un pays catholique. Je crois que c'est l'Irlande, je ne suis pas sûr. Il me semble que c'est l'Irlande. Et là, 68% de la population qui est catholique et protestante a voté pour le mariage gay. Ça veut donc dire que dans un état de droit, qu'est-ce qu'on considère que les personnes qui sont gays ont les mêmes droits que les autres. Donc, ils ont un droit de se marier. Ils n'ont pas le droit de subir de la discrimination. Donc, ta couleur de peau, ton orientation sexuelle, ta langue. Alors, la société de droit, c'est une société tellement rêvée qu'en ce moment, les juges de la Cour suprême des États-Unis reçoivent des juges des Cour suprêmes de différents pays dans son bureau. Puis, il leur dit, comment il faut penser qu'on peut faire pour améliorer la force du droit dans notre société? Parce qu'il y a des sociétés où le droit est fragile. Parce qu'il y a encore trop d'humains qui fonctionnent par la force, par la société. Et la morale. Et la morale, etc. Mais c'est une longue suite qui va toujours durer. On n'arrivera jamais au bout de ça. Mais quelle joie, par exemple. Et c'est pour ça que quand on amène un concept comme la vie personnelle à vrai d'art et le pays à vrai d'art, on vient d'offrir à l'humanité quatre questions pour permettre d'avoir une meilleure chance de passer de l'état de force, de l'état théologique à un état de droit. Pour que le citoyen ordinaire et c'est ça que disent les juges de la Cour suprême aux États-Unis. Allez voir le citoyen ordinaire et expliquez-lui où est rendu le droit. Donnez-lui une chance de comprendre. Et un juge lui disait en particulier quand j'écris, j'essaie d'écrire le plus clair possible pour être compris de tous les citoyens. Oui. Tu vois? de la Cour suprême de la Cour suprême de la Cour suprême